Je vais accueillir tout de suite sans plus attendre les invités de cette table ronde. Monsieur Rémi Artus, directeur général délégué de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Vous pouvez me rejoindre sur scène s'il vous plaît. Laurence Zébut-Jones, directrice générale de Paris Initiatives Entreprises. Sylvie-Marie Brunet, conseillère Couveuse Lab Innovation. Élise Tissier, qui est de la banque publique d'investissement Le Lab. Et puis également Madame Brunet, conseillère de la BGE. Et donc Dimitri Pivot, qui nous rejoint, président fondateur de Second Souffle et qui va nous parler, le disait-il tout à l'heure, de mon coach entrepreneur. Alors on va peut-être enlever ce pupitre et on va donner le micro. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Alors, puisque vous nous recevez, Monsieur Artus de la CCI, dites-nous un peu comment votre structure accompagne justement des projets de création ou de reprise ? Comment ça se passe ? On vient chez vous spontanément ? Comment ça se passe ? Alors, on devrait venir plus souvent. Je crois qu'on n'est peut-être pas assez connu de l'ensemble des entrepreneurs, mais je dirais pour résumer qu'une chambre de commerce, c'est une gigantesque machine à informer, sensibiliser, accompagner tous les entrepreneurs, quelle que soit la nature de leur projet et à tous les stades de leur projet. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut venir y chercher précisément ? De l'idée de projet, si vous voulez mesurer la viabilité de votre projet, ce qu'on appelle le projet antécréation, jusqu'à l'étude de faisabilité, l'ajustement du projet, la recherche de financement, la consolidation d'un business plan, jusqu'à plus tard, le développement à l'international, si vous le souhaitez, et éventuellement la création, la reprise d'entreprise. Je sais qu'on en parlera tout à l'heure. C'est un sujet très, très important, un gros enjeu, notamment en France et en Ile-de-France en particulier. À chaque étape du projet, nous avons des personnes à mettre en face des créateurs d'entreprises qui sont là pour les écouter, les conseiller, les former, les accompagner véritablement dans la durée. Alors, je vais vous demander juste les uns et les autres de vous lever quand vous prendrez la parole. Comme ça, ça permettra à notre caméraman de pouvoir vous voir et vous filmer. Alors, on a Mme Laurence Zébu-Jones. Vous êtes de Paris Initiative Entreprises. Alors, dites-nous, vous, vous financez la création d'entreprises et vous l'accompagnez également. Alors, expliquez-nous ce qui pourrait faire peut-être la différence parce que vous êtes tous et tous des accompagnateurs de créateurs ou de repreneurs d'entreprises. Mais à quel niveau vous intervenez spécifiquement ? Alors, PIE, Paris Initiative Entreprises, intervient sur l'accompagnement financier. Et c'est vrai qu'en manière générale, en France, on a la chance d'avoir énormément d'organismes d'appui à la création d'entreprises. Levez-vous, levez-vous, voilà. Il y a énormément d'organismes d'appui à la création d'entreprises. Mais l'enjeu pour vous, c'est de savoir à quel moment mobiliser le bon organisme de manière à ce que vous soyez à la fois bien accompagnés, mais également que vous ne perdiez pas votre temps. Donc, PIE intervient sur un créneau extrêmement précis qui est le financement et l'aide à la mobilisation des banques. Donc, on va intervenir sur la base de vos hypothèses financières et essayer de faire de l'intermédiation bancaire, donc de bien challenger déjà votre projet, d'apporter des cautions personnelles. On en a parlé. La question de la caution est extrêmement importante. Donc, on peut être garant d'un prêt bancaire, ce qui facilite l'intervention des banques. On peut apporter du prêt d'honneur, qui est du prêt à taux zéro, qui permet de renforcer les apports personnels. On peut apporter du prêt participatif, qui est un prêt à l'entreprise. Donc, en fait, je ne vais pas dérouler l'ensemble des outils, mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir mobiliser le bon financement au bon moment par rapport à la nature de votre projet. D'accord. Donc, vous vous accompagnez essentiellement des TPE, des PME ? Alors, beaucoup en création d'entreprise, puisqu'on est quand même là pour apporter le premier financement des banques. Beaucoup en levée en bridge avant levée de fonds. Donc, tout ce qui est finalement difficilement finançable, parce que c'est du financement de stocks, c'est du financement de trésorerie de démarrage. Alors, vous êtes basé où ? Vous avez plusieurs antennes, plusieurs bureaux ? Où est-ce qu'on vous trouve ? Comment on vient vous voir ? Alors, on nous trouve à Paris, où c'est d'abord notre terrain d'intervention. Ensuite, vous avez des réseaux auxquels on adhère, où vous pouvez retrouver des antennes sur tout le territoire national. Donc, en l'occurrence, tout ce qui concerne les prêts d'honneur, c'est sous le label du réseau Initiatives France. Et tout ce qui est plutôt orienté financement de l'impact de l'entrepreneuriat solidaire, c'est sous l'égide du réseau France Active. Alors, vous avez mis en place un DLA, un dispositif local d'accompagnement. Alors, dites-nous en juste un petit mot, justement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les formes d'entrepreneuriat sont multiples. Vous pouvez entreprendre à la fois sous forme de société, de société coopérative, mais également d'associations. Donc, le DLA s'adresse à l'accompagnement des projets d'entrepreneuriat solidaire, donc qu'ils soient associatifs, qu'ils soient coopératifs ou qu'ils soient deux sociétés labellisées ESUS et probablement, demain, entreprises à mission. Vous avez dû associer à une des avancées de la loi PAC de pouvoir intégrer dans son statut cet objectif de responsabilité sociale des entreprises. Donc, le DLA nous permet d'actionner du financement sur des expertises extrêmement pointues qui vous permettent d'avancer sur le projet. Donc, c'est du diagnostic et c'est de la mobilisation de financement d'expertise. D'accord. Donc, il y a une prise de contact, c'est ça ? Il y a un accueil, une orientation et puis l'élaboration de ce diagnostic avec vos spécialistes. Il y a quelque chose aujourd'hui qu'on a lancé maintenant, il y a un peu moins d'un an, avec le soutien de la ville de Paris, qui est une plateforme de matching qui s'appelle Pouce.paris, P-O-U-2-S-E-S, et qui a vocation à vous permettre de trouver le bon accompagnement. Encore une fois, pour réussir à s'y retrouver dans ce labyrinthe des aides, c'est une plateforme d'orientation et de matching. Donc, je vous invite à la tester. Si vous êtes un peu perdus, qui allait voir et à quel moment ? Parfait. Merci beaucoup. Alors, Madame Brunet, vous êtes conseillère couveuse Lab à la BGE. Alors, vous, c'est un réseau d'appui aux entrepreneurs, c'est ça, qui fête cette année ses 40 ans. Alors, ses 40 ans d'accompagnement, justement, de chef d'entreprise, de repreneur aussi ? Oui, des deux. Je vais aussi. En effet, BGE, c'est un réseau qui a 40 ans, qui est partout en France. Et les BGE Paris, comme Paris-Ile-de-France, accompagnent et appuient les entrepreneurs depuis la sensibilisation, simplement, à l'entrepreneuriat, jusqu'aux 3 ans d'entreprise. Et nous sommes très fiers d'accompagner, avec les chambres consulaires, dans le cadre d'entrepreneurs leaders, dont vous avez parlé, d'accompagner ce grand parcours unique qui a été mis en place par la région Île-de-France, et qui vous permet de démarrer, déjà, de bâtir votre projet sur, déjà, un business plan, jusqu'au... Et on vous accompagne jusqu'aux 3 ans de votre entreprise, donc comme les chambres consulaires. Donc, on est très fiers, les réseaux BGE, d'avoir été nommés pour, justement, accompagner, quelle que soit la situation de la personne, qu'elle soit au chômage, salariée, qu'elle soit dans un rebond, justement, et on a un dispositif qui est fabuleux. Alors, c'est un accompagnement qui dure 8 mois, c'est ça, spécifiquement ? Alors, ça, c'est dans le cadre d'entrepreneurs leaders, c'est un accompagnement qui est plus court, mais qui peut aller jusqu'aux 3 ans. Et le dispositif, dans le cadre d'entrepreneurs leaders 1, cette phase 1, pour le démarrage, qui dure 8 mois, c'est la Couveuse Lab. Et la Couveuse Lab, c'est un fabuleux dispositif pour tester, et je dis souvent, pour avoir le droit de se tromper. Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle mode des entreprises que, souvent, les entrepreneurs s'y matriculent beaucoup trop vite, et sans avoir trouvé leur marché. La Couveuse Lab vous permet de démarrer, de faire votre POC, la preuve de concept, et c'est un hébergement juridique, puisque la Couveuse vous prête un numéro de sirète, vous assure... Donc voilà, il y a un numéro de sirète, on peut démarrer, on peut tout de suite commencer à travailler, à vendre, à passer, à facturer. Vous êtes dans un système d'accompagnement qui est un réseau d'entrepreneurs. Vous allez bénéficier d'énormément de formations, alors des formations en commercial, en gestion financière, et on a des entrepreneurs qui ont déjà eu une aventure entrepreneuriale, qui s'est plus ou moins bien passée, et qui reviennent dans nos Couveuses en disant, finalement, j'avais démarré un peu trop seul, et là, j'ai envie de démarrer en Couveuse pour faire mon POC. Et c'est super intelligent, parce qu'ils ne démarrent pas tout seuls, et ils vont apprendre. Et on a toujours à apprendre, parce que nous, nous croyons que nous ne sommes pas entrepreneurs, d'ailleurs, ça ne s'apprend pas à l'école, malheureusement, mais qu'on le devient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, BGE est considérée comme une école d'entrepreneuriat. Alors, est-ce qu'on peut préciser que vous êtes vous-même entrepreneur ? Oui, en effet, j'ai démarré, moi aussi, dans les Couveuses Lab, il y a quelques années, avec une innovation dans la e-santé. Mon entreprise a été liquidée fin 2017. Et vous profitez maintenant de donner du temps et de votre expérience pour, justement, accompagner des porteurs de projet. En effet, et c'est vrai que plus on s'est trompé, plus on apprend. Et c'est comme ça qu'on peut mieux, parfois, en effet, accompagner les entrepreneurs. Alors, qui vient vous voir, en fait ? Quelle est un peu la typologie des personnes qui viennent ? Alors, on a 83% de nos entrepreneurs qui sont demandeurs d'emploi. Mais on a tout type. Donc, on a des étudiants, on a des salariés. On a vraiment, en fin de compte, on accompagne quelle que soit la personne. Il faut qu'elle soit juste aux franciliennes. Et il y a toujours une BGE près de chez soi pour pouvoir être accompagnée. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais laisser la parole à votre voisine. Oui, on peut applaudir, évidemment, parce que ce sont des superbes initiatives. Alors, Élise Tissier, vous êtes donc responsable de BPI, le Lab. Alors ça, on a une couveuse, on a un laboratoire. Alors, on voit qu'en fait, derrière l'accompagnement, il y a toute une petite cuisine, une énergie pour mettre en place des dispositifs pour, justement, accompagner des créateurs ou des repreneurs d'entreprises. Alors, expliquez-nous. Alors, BPI, c'est la Banque Publique d'Investissement. Vous avez, dans la grande maison, organisé un événement extraordinaire ici, sur Paris. C'était en septembre, c'est ça, je crois ? 10 octobre. Alors, je crois que ça fait rassembler. Mais c'est un nombre phénoménal. C'est quoi, 50 000 personnes, à peu près ? Voilà, c'est ça. Et vous avez aussi, en ce moment même encore, depuis le mois de mai dernier, organisé l'entrepreneuriat pour tous, où vous allez au cœur des quartiers pour aller essayer de faire émerger des projets de création d'entreprises, pour aller vraiment avec un bus qui va dans les différents quartiers pour essayer de faire émerger ces projets. Et alors, vous, avec le Lab, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif particulier qui fait quoi ? Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis en charge de BPI France Le Lab, qui est le laboratoire d'idées de BPI France. Avant de venir sur le Lab, je voudrais quand même rappeler quelques éléments concernant BPI France. Parce que quand on avait parlé avec Dimitri, il me dit, tu sais, BPI France, beaucoup de monde connaît. On dit que c'est incontournable, mais ça fait quand même un peu grosse machine. Alors, derrière la grosse machine, dites-vous que BPI France, c'est environ 3 000, pardon, pas 30 000, pas encore, 3 000 collaborateurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. C'est 48 implantations régionales. Donc, de manière très concrète, si vous vous promenez en ville, vous n'allez pas voir une agence BPI France parce qu'on ne s'adresse qu'aux entreprises. Donc, en fait, ce sont des bureaux qui sont à peu près dans toutes les villes de France et ce sont les charges d'affaires ensuite qui se déplacent dans chaque entreprise. Et l'événement dont vous parliez, c'est effectivement BPI France In Regeneration qui a lieu le 10 octobre, qui est l'événement pour tous les entrepreneurs. C'est quelque chose sur lequel on insiste énormément. BPI France, ce n'est pas la banque de certains entrepreneurs, d'où aussi la tournée entrepreneuria pour tous. Et cet événement qui a lieu à l'Accor Hotel Arena maintenant de tous les ans, illustre parfaitement la volonté de nos directeurs généraux qui est de dépasser le simple cadre d'une banque. Donc, pour ceux qui ont suivi un petit peu la création en 2013 de BPI France, l'idée initiale, c'était d'avoir un guichet unique pour tous les entrepreneurs, donc qu'ils n'aient pas à se présenter à différentes portes, et se développer ensuite la nécessité d'accompagner les entrepreneurs, donc sur l'accompagnement, je dirais, un peu plus technique, dans une approche de coaching, de conseil. Et donc aujourd'hui, BPI France, c'est véritablement une institution qui finance et accompagne les dirigeants d'entreprise. Là aussi, notre directeur général dit souvent qu'on est une psychobanque, et donc le lab serait le psycholab de cette psychobanque. Toujours dans l'intention, et ça a été dit par madame la députée, et aussi en introduction, c'est que derrière l'entreprise, ce sont des hommes et des femmes, et que oui, il y a des choses techniques, mais finalement, les échanges les plus importants se font entre humains, et qu'il est absolument essentiel d'avoir ces temps de partage, et aussi la nécessité d'avoir des événements pour organiser ces différentes relations. Et je voulais préciser aussi un autre élément. On dit très souvent qu'on est la banque du co. Ça veut dire quoi ? C'est que BPI France n'intervient jamais seul, ou en tout cas, de très rares exceptions, il est toujours avec quelqu'un. Donc ça veut dire que BPI France, quand il intervient en financement, c'est avec une autre banque. Quand on intervient en accompagnement, ça va être avec un autre réseau d'accompagnement. Donc ça, c'est extrêmement important. Oui, peut-être que là, d'ailleurs, la BGE, vous êtes financée en partie par... Alors ça, c'est un changement de garantie. Et contre-garantie, si vous voulez, c'est très important aussi de comprendre les logiques d'intervention des organismes financiers, des organismes d'accompagnement. Parce qu'en fait, vous dites parfois pourquoi mon projet n'a pas été retenu, pourquoi je ne suis pas financée. Donc on a quand même deux logiques qui prévalent à notre intervention. C'est déjà s'assurer de ne pas vous mettre dans des conditions financières pires après qu'avant. Donc on est quand même très, très vigilants aussi sur votre situation personnelle. Et puis deuxièmement, en tout cas pour le cas de PIE, c'est pouvoir aller mobiliser des organismes de la finance classique qui, eux, ont quand même plutôt des critères plutôt, j'allais dire, très classiques. C'est-à-dire, je veux dire, dans ce sens-là où ils ont plutôt tendance à financer ce qu'ils connaissent déjà. Je ne veux pas être claire. Donc tout l'enjeu, c'est de faire bouger un petit peu les lignes. Et c'est ce que peut permettre parfois un accompagnement, un label d'un organisme d'accompagnement, des financements complémentaires. Et en l'occurrence, la BPI est un de nos partenaires. Ils contre-garantissent, par exemple, les prêts d'honneur qu'on peut apporter. Il y a beaucoup de liens aussi entre les structures. Et très, très souvent, il se peut que les projets passent d'une structure à l'autre. Alors parfois, pour le meilleur, parce que ça permet d'accélérer un tour de table financier. Parfois aussi, s'il y a eu un manque de transparence, ça peut mettre un coup d'arrêt très clair au projet. Voilà, pardon. Je vous en prie. Ça illustre bien, de toute façon, je pense... Oui, c'est ça. On voit bien qu'en fait, tous ces réseaux d'accompagnement, finalement, vous n'êtes pas concurrents, mais au contraire, vous êtes vraiment des partenaires et des acteurs majeurs du secteur. Et pour terminer sur ce point, avant de dire un petit mot du lab, au 1er janvier 2019, BPI France a repris les activités de l'AFE, l'Agence France Entrepreneur. Et je salue Dominique. Je ne mettais pas la main sur l'antenne, en fait, voilà, ça risque... Voilà. Excusez-moi. Donc, BPI France a repris les activités de l'Agence France Entrepreneur en janvier 2009, ce qui se concrétise, comme le disait Madame, par la reprise du financement des réseaux d'accompagnement et également par la mise à disposition d'outils. Et je voulais vous citer le site bpifrance-creation.fr, qui est une plateforme qui a vraiment été travaillée avec des entrepreneurs, avec trois espaces, et notamment un espace entrepreneur. Vous pouvez donc créer votre projet, et après, il y a tout un parcours qui va se définir en fonction des informations que vous allez rentrer dedans et de vos besoins. Donc, bpifrance-recreation.fr, c'est important. Et j'en viens au lab. La partie BPI France était nécessaire par rapport au public aujourd'hui. Donc, le lab, comme je le disais, c'est un laboratoire d'idées pour stimuler la réflexion stratégique des dirigeants de PME, ETI. On n'est pas spécialisé pour les créateurs d'entreprises, mais vous pouvez aussi trouver, bien évidemment, des choses extrêmement intéressantes. Nous réalisons donc des études sur les dirigeants d'entreprise, sur des thématiques assez diverses. Ça peut porter sur la gouvernance. On a travaillé aussi sur la solitude des dirigeants, aussi sur la transformation digitale ou à la RSE. C'est quand même plus que des sujets hors du temps. C'est des sujets qui sont absolument indispensables. Et quel est l'intérêt de ces petits livres jaunes ? Je n'en ai pas à porte avec moi aujourd'hui, et que vous retrouvez aussi sur le site, c'est de nourrir les dirigeants. Tout à l'heure, Nicolas, en introduction, disait qu'il fallait savoir s'entourer. Et une chose indispensable aussi pour les dirigeants d'entreprise, c'est de se nourrir, c'est de sortir de sa boîte, comme vous le faites aujourd'hui. Et donc, le Lab a cette vocation, je dirais, d'apporter sur un plateau, un contenu de qualité, qui a été mené comme un travail de recherche, à la fois avec des dirigeants d'entreprise, à la fois avec des chercheurs, pour tout simplement vous aider à comprendre c'est quoi quand on parle d'une gouvernance. Ça veut dire quoi ? On ne parle pas d'un code de la gouvernance, on est vraiment sur la réflexion stratégique et sur des démarches qui vous permettent de mieux comprendre ce que va impliquer ce sujet et puis ensuite, vous, de pouvoir vous l'appliquer. Alors, beaucoup de spécialistes, c'est ça, qui cogit, qui réfléchissent sur différentes thématiques, c'est ça ? En fait, c'est un think tank. La différence avec un think tank tel que l'Institut Montaigne ou Terra Nova, c'est que nous, on n'est pas là pour faire des recommandations à destination des politiques publiques, mais vis-à-vis des chefs d'entreprise. Et bien évidemment, quand on travaille sur des thématiques comme la transfo digitale ou la gouvernance, on identifie aussi, je dirais, des trous dans la raquette ou en tout cas des choses qui pourraient être améliorées dans les dispositifs de BPI France, notamment. Et donc ça, après, c'est pris en compte par la Direction Générale de BPI France. Et tout ça, on le retrouve, donc vous le disiez, sur le site. Vous allez peut-être sourire, parce que c'est un autre site, qui est BP France-le-lab.fr. Dans tous les cas, c'est BP France-le-lab.fr. Le micro à Dimitri. Alors, Dimitri Pivot, donc vous êtes à la tête de second souffle, on le disait tout à l'heure, depuis une dizaine d'années. Et 10 ans, ça permet de réfléchir, de voir encore plus concrètement quelle est la problématique véritablement de quelqu'un qui doit rebondir, d'un chef d'entreprise qui a rencontré une difficulté. Et vous vous êtes rendu compte d'une chose particulière, c'est qu'on n'est pas complètement prêt, on n'est pas formé, on n'est pas chef d'entreprise. On le devient, on l'a vu, mais il est nécessaire d'être formé, d'être coaché. C'est pour ça que mon coach entrepreneur est une nouvelle idée que vous avez eue et que vous voulez développer au sein de ce grand souffle. Oui, en effet, depuis 2010, donc des 900 entrepreneurs que nous avons accompagnés, on a fait un constat qui est assez simple. On a recensé tous les écueils et puis on s'est tout simplement rendu compte que bien souvent, les entrepreneurs étaient mal préparés au métier, à la posture d'entrepreneur. Et on n'est pas du tout dans le projet. On ne va absolument pas dans le projet. On s'arrête simplement à cette notion de posture, de métier d'entrepreneur. Et 50% des entrepreneurs qui se sont malheureusement échoués étaient plus, comment dirais-je, par manque de maîtrise de ces codes, même cette agilité que doit avoir un entrepreneur et mal préparé donc à ce métier. Donc, c'est véritablement d'agir au moment où on a l'envie d'entreprendre. Alors, c'est même avant, en fait. C'est même avant. L'idée de mon coach entrepreneur, elle est de dire... D'abord, c'est un programme, un dispositif qu'on va donc présenter à partir de janvier 2020 et qui va se résumer sur deux jours en vase clos au nombre de quatre entrepreneurs maximum. Et l'idée, c'est de les confronter, en fait, à cette posture entrepreneuriale qui est de dire, voilà, j'ai éventuellement l'envie d'être entrepreneur. Mais j'ai que l'envie. Je ne sais même pas, d'ailleurs, si j'ai envie d'être créateur, si j'ai envie d'être entrepreneur. Mais en tout cas, j'ai envie d'être entrepreneur, voire de rebondir par l'entrepreneuriat. Et là, commence le vrai travail de préparation. C'est-à-dire que ça va se décomposer en deux modules, deux jours, deux modules, de l'envie à l'idée, de l'idée au projet. Le projet, on ne rentre pas dans ce métier-là. Il y a des réseaux qui ont été présentés là qui le font très bien. Et c'est un métier d'expert accompagné des entrepreneurs. Nous, on va simplement les coacher, leur dire, vous faites le choix des entrepreneurs, est-ce que l'environnement familial fait aussi le choix ? On va vous dire oui sur le coin d'une table. Ça va beaucoup plus loin que ça. Devenir entrepreneur, c'est tout l'environnement familial qui va muter. C'est votre réseau qui va muter. C'est demain, vous voulez être associé. On se rend compte que d'ailleurs, chez les entrepreneurs associés, 50% des défaillances sont dues parce que le choix de l'associé n'était pas le bon. le bon copain n'est pas forcément le bon associé. Par contre, le bon associé peut devenir le bon copain. Le bon associé, c'est pas l'ami qui va mettre un peu de sous parce qu'on s'entend bien à l'école ou parce que le parent ou le frère ou la soeur va mettre un peu de sous. C'est un apportement de compétence. Attention, il ne faut pas le tenir le micro dans le bout. Donc c'est toute une... Vous voyez, c'est une centaine d'écueils qu'on a listés. Alors qui va accompagner justement ces entrepreneurs, enfin ces futurs entrepreneurs ? Ce sont nos propres coachs qui ont tous été entrepreneurs soit en activité d'ailleurs soit plus en activité exclusivement coach qui vont accompagner pendant deux jours en basse-clos. C'est-à-dire qu'on va arriver le soir, on va dîner ensemble le lendemain, on va partager ensemble, on va redîner ensemble, on va partager ensemble. Et l'idée, c'est qu'au final, au bout de ces deux jours, c'est que ces quatre entrepreneurs ou entrepreneuses fassent un groupe et pu partager leur vision d'entrepreneuriat. C'est quoi être entrepreneur aujourd'hui ? Si je pose la question à quelqu'un qui a envie d'être entrepreneur, c'est quoi être entrepreneur ? D'abord, est-ce que je suis fait pour être entrepreneur en solo ? Est-ce que j'ai cette envie-là ? Ou pas ? Et puis après, l'idée, c'est aussi de dire vous sortez, vous êtes quatre entrepreneurs, vous avez partagé pendant deux jours. Ça peut paraître court, mais c'est particulièrement fort quand vous êtes en basse-clos deux jours. L'idée, c'est aussi de pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre pour gravir les différentes relons de l'échelle pour arriver à son projet. Et puis après, on laisse les réseaux comme la CCI, les CMA, BGE, PI, accompagner derrière les entrepreneurs et BPI faire leur job. Nous, vraiment, on est là pour bâtir les fondations. Et quand les fondations sont bien bâties, on peut construire un bel immeuble. Super. Merci beaucoup, Dimitri Pivot. On va aller... Merci, Dimitri. Je voudrais juste, avant qu'on se sépare, insister sur deux points. Il y a des domaines d'expertise particuliers qui ont été creusés à la CCI de Paris. Le domaine café, hôtel, restaurant. Donc si vous avez un projet dans ce secteur-là, n'hésitez pas à nous contacter parce que nous avons des conseillers qui sont spécifiquement formés pour vous accompagner dans ce domaine. Également, le secteur de la création de la mode et du design. Je le signale. Donc ne partez pas non plus sans être passés sur le stand de la CCI Paris ou de BGE. J'insiste sur le programme Entrepreneur Leader qui, parce qu'il est financé par la région, vous permet cet accompagnement que Madame mentionnait qui est très approfondi, qui peut aller jusqu'à 3 ans et qui est quasiment gratuit. Vous versez une somme symbolique, je crois, qui est de 70 euros pour l'intégralité de l'accompagnement. Il y a un module 1 si vous portez un projet, un module 2 pour le financement et un module 3 dont nous nous occupons plus particulièrement qui est l'accompagnement des premiers mois et la consolidation de votre projet. Et c'est quasiment gratuit. Donc je vous invite vraiment si vous avez votre projet à vous rapprocher des conseillers de la CCIP ou de ceux de BGE. Voilà, merci. Eh bien, merci beaucoup à nos invités de cette première table ronde. Sous-titrage ST' 501 et c'est la première table ronde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501